Alors bienvenue à tous, je suis vraiment très heureuse de vous voir aujourd'hui. Comme prévu, on va essayer de voir comment créer des dossiers documentaires et pourquoi ce sujet-là. C'est surtout pour se simplifier la vie au lieu de recommencer toujours la roue. Ce serait vraiment agréable, vous êtes quelques-uns, vous êtes plusieurs aujourd'hui, si on pouvait éventuellement prendre un temps pour construire ces dossiers documentaires-là ensemble et créer des thèmes différents pour arrêter de fouiller puis de faire des recherches qui finissent plus. C'est ça qui nous prend le plus de temps. Je vous mets en contexte avec la petite vidéo que je n'ai jamais eu le temps de vous partager. Alors voilà. La création d'un dossier documentaire numérique est une stratégie efficace pour faciliter la tâche aux apprenants en regroupant au même endroit des textes lus, vus et entendus sur un thème donné. De plus, on évite de photocopier des tonnes de copies. Mais pour l'enseignant, c'est du temps de préparation. Allons voir comment on peut être efficace tout en économisant du temps. L'art du numérique viendra simplifier notre tâche pour développer une communauté de partage. Ainsi, avec plusieurs acteurs de l'enseignement, nous partagerons nos différents thèmes liés à un ou plusieurs sigles. Cinq outils numériques seront présentés. Vous n'aurez qu'à choisir selon votre intérêt, ou selon l'environnement numérique que vous utilisez. Vous êtes épuisé de travailler seul et de courir après votre temps? Venez participer aux échanges, développer des idées de projets et partager votre expertise. À la fin de cette rencontre, il est fort à parier que vous aurez plusieurs ressources à votre disposition. Allez, nous avons besoin de vous. La collaboration nous permettra de travailler ensemble dans un même but. C'est pas assez merveilleux ça? Alors, c'était ma petite mise en contexte. Ça vous permet de voir où est-ce qu'on s'en va avec cette petite rencontre-là. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est vraiment à la bonne franquette. Je vais vous faire un tour des outils, mais vous allez avoir un pas à pas tout au long de la rencontre pour pouvoir aller explorer. Je vais vous donner beaucoup de temps d'exploration des outils pour pouvoir, à la fin, déterminer qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Alors, notre objectif, on va découvrir des stratégies pour regrouper nos trouvailles. On va explorer des outils numériques. Aujourd'hui, on devrait être en mesure d'en explorer deux. Vous savez, là, je vous en ai parlé, il y avait la partie 1 ainsi que la partie 2 qui va avoir lieu dans une semaine, donc le 21 si je ne m'abuse. Alors, on va aller voir d'autres outils. À vous de voir si vous avez envie d'y participer ou si vous allez avoir un coup de coeur dans un des outils de la partie 1, c'est correct aussi. Et la force du réseau, mon intention cachée, je vais dire ça comme ça, c'est une fois qu'on va avoir découvert un outil qui nous ressemble, qu'on a envie de travailler, c'est de travailler ensemble justement pour développer des ressources communes. Aujourd'hui, on va voir Pinterest et Wakelet. Est-ce qu'il y en a parmi vous, peut-être en faisant un pouce ou quelque chose qui connaissent Pinterest, qui l'utilisent peut-être dans votre vie de tous les jours, mais est-ce que vous l'avez déjà effleuré, Pinterest? Super. Alors, Pinterest, c'est quelque chose que j'ai utilisé beaucoup personnellement et qu'on a réinvesti au niveau du français. Wakelet maintenant, est-ce qu'il y en a qui connaissent Wakelet avec un pouce en l'air, peut-être? Non? Bien, parfait, ça sera une découverte peut-être. Les trois autres, ce sera dans l'atelier numéro, la partie numéro 2, mais vous allez y avoir accès. Alors, si vous voulez aller l'explorer pas à pas, vous auriez, vous allez avoir accès à tout ça. Alors, Pinterest, là, je vais sortir de là. Pourquoi Pinterest? Bien, c'est très simple. Je me suis arrangé pour avoir des outils qui sont multiplateformes, gratuits, qui sont simples d'utilisation, le partage est facile. Donc, si vous voulez travailler, par exemple, avec les gens de Fibugamo, bien, ça va être facile de partager vos dossiers puis de travailler sur un sujet en particulier. Et c'est facile, c'est collaboratif. Je vais cesser mon partage d'écran. Je vais faire un tour avec vous d'à peu près cinq minutes sans plus. Alors, voici à quoi ressemble l'environnement Pinterest pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, c'est une multitude d'images qui nous présentent, soit des images, des articles, des sites internet qui regroupent sur un même sujet. Alors, si je clique sur ma petite face ici. Voilà. Ce qu'il faut comprendre à Pinterest, c'est qu'il y a un vocabulaire quand même à retenir. Un tableau, qu'on appelle un tableau, ça représente un dossier. Et un épingle, ça représente une page. Bon, pourquoi qu'ils ont appelé ça comme ça? Pour ne pas faire simple quand on peut faire compliqué, mais il faut quand même le savoir. Alors, moi, j'en ai déjà créé puis je vais vous donner la possibilité d'aller jouer dans mon Pinterest. Tout à l'heure, vous allez pouvoir aller fouiller des dossiers documentaires que j'ai déjà créés. Puis, on va pouvoir aller s'en créer nous-mêmes. Alors, tout d'abord, vous avez l'espace ici, les dossiers créés. Vous avez seulement qu'à cliquer sur le petit plus. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes dans le PowerPoint que je vais aller vous montrer le pas à pas. Alors, vous avez le petit plus ici. Si je clique sur le plus, je peux me créer un tableau. Donc, le tableau en soi, c'est de se créer un thème, par exemple. Moi, j'ai mis des images satiriques. J'ai mis le pitbull parce qu'on a eu un, je vous en ai déjà parlé, mais un groupe de travail sur la loi 128 qui concernait les pitbulls. On a la nomophobie. Bref, plus on crée de tableaux, plus c'est agréable de les partager et de collaborer sur le même tableau. Quelque chose qui est vraiment intéressant, vous allez faire une recherche, par exemple, si je reviens à l'accueil, vous allez faire une recherche, pardon, sur, je vais écrire la nomophobie, par exemple. Voilà. Alors, tout ce qui est en lien avec la nomophobie arrive ici. Nomophobie veut dire c'est la peur qu'une personne ressent à l'idée d'être privée durant quelques heures et ou même une journée de son téléphone portable. Si vous le saviez pas, c'était le mot du dictionnaire en 2012, en 2018, pardon. Alors, voilà. On peut tout simplement cliquer sur une image qu'on trouve intéressante. On clique sur enregistrer. Ils vont nous demander dans quelle, là, je l'ai mis dans le tableau test, mais là, je l'avais effacé, pardon. Je reviens. Ils vont vous demander dans quel tableau vous voulez l'enregistrer. Voilà. Je vais cliquer sur nomophobie et je fais enregistrer. C'est très, très simple d'utilisation et tout ce qui nous semble intéressant dans Pinterest se ramasse dans le dossier documentaire créé dans le thème choisi. Ce qui est encore plus agréable. J'ai choisi un auteur qui me fascine. C'est un auteur, parce que je veux le dire d'où ce qui vient. J'ai Autriche, mais c'est pas ça du tout. J'y reviendrai. Polonais, voilà. Alors, il crée des images et ce qui est intéressant, là, je suis sur un site internet et j'ai installé, ceux qui travaillent avec la suite Google, par exemple, le petit onglet Pinterest. Alors, ce qui est super trippant, c'est que si je, mettons, c'est cette photo-là que je veux, je vais cliquer dessus. Je vais cliquer sur mon petit onglet Pinterest. Inquiétez-vous pas, ça va être tout expliqué tout à l'heure, pas à pas. C'est juste pour faire un petit tour. Alors, je clique sur Pinterest. Je vais cliquer sur l'image qui me convient. Suivant. Et je vais aller le rajouter dans mon dossier de l'homophobie. J'ai seulement qu'à enregistrer. Et voilà, c'est fait. Alors, j'ai pas besoin d'ouvrir toujours mon Pinterest pour aller créer mon dossier documentaire. C'est ce qui devient vraiment intéressant. Des fois, on parcourt des pages internet et on dit, ah, ça, c'est donc bien intéressant. Je voulais le garder pour tel sujet. Bien, en cliquant sur mon petit bouton Pinterest ici, c'est une extension Google. C'est facile à ce moment-là de garder vos idées et de ne pas perdre des documents que vous vous dites, ah, je me rappelle, je l'ai vu, je me souviens plus, je l'ai mis. Alors, ça, c'est facile comme ça. Le dossier Wakelet, c'est encore une façon d'aller regrouper nos informations. C'est un visuel complètement différent par contre. Voilà, là, j'ai fait sur un dossier slam qu'on avait déjà créé, que vous allez pouvoir réutiliser, là, ça va être disponible pour vous. Alors, voici à quoi ça ressemble. Je prends une image qui ressemble, qui me fait penser au slam. Bon, ça, c'est mon image à moi, là. C'est moi qui l'ai choisi. Ce qui est intéressant, vous avez ici la petite icône qui se lit tout seul. Donc, le lecteur immersif est intégré dans le Wakelet. Alors, ça, ça devient intéressant. Karine est contente. Alors, vous avez seulement qu'à cliquer dessus, mais vous savez comment ça fonctionne et vous vous apparaître. Donc, voici le lecteur immersif qui vous lit quand même assez bien. Merci. Voilà. Ensuite, à chaque fois que je trouve un site internet qui me convient, je peux aller le rajouter et ça ressemble à ça. Ça peut être des vidéos, des articles de journaux, des interviews. Bon, peu importe. Là, j'ai choisi des slameurs québécois, slameurs slameuses québécois. Donc, voilà. C'est pas vrai, j'ai mis grand corps malade. Je m'excuse. J'en avais rajouté un parce que ça avait été une demande. Mais le reste, c'est pas mal des slameurs québécois. Alors, ça vous permet d'aller écouter différents slams pour aller trouver, dans le fond, ce dossier documentaire-là, c'est d'aller trouver quelles étaient les caractéristiques d'un slam. Alors, on en écoutait plusieurs et on essayait de voir qu'est-ce qui ressortait comme caractéristiques. Voilà, ça ressemble à ça. À ce moment-là, si je veux éditer, voilà, je peux rajouter en cliquant sur le plus, je peux mettre une image, un PDF, je peux même ajouter du texte, je peux mettre un site Internet, c'est à moi de voir. Un autre coup de cœur, si par exemple, bon, là, j'ai David Goudreau, là, j'ai tout arrangé avec le gars des vues pour éviter du temps. Mais si je voulais rajouter cette page-là dans mon Wakelet, j'ai exactement la même chose que le Pinterest, j'ai une extension Google. Alors, j'ai seulement qu'à cliquer sur le Wakelet. Et il va me dire à quel endroit, dans quelle collection je vais aller le déposer. Donc, je vais dire dans le dossier slam. Voilà, c'est fait, c'est pas plus difficile que ça. Et si je reviens dans mon dossier slam, il devrait apparaître à la fin. Oui, oui, en a rendu 11. Voilà, il est là. Il arrive, il s'installe déjà là. Alors, j'ai juste fait un rafraîchissement, là, il ne l'avait pas enregistré. Alors, ça fait quand même le taux rapidement, je vous dirais, du Wakelet et du Pinterest, mais c'est vraiment pour voir ce que c'est deux environnements complètement différents. Voilà. Alors, bien, premièrement, il faudrait, je vais vous partager dans quelques instants le lien du Drive, du Google Drive, du Google Slide plutôt. Voilà. Alors, vous allez avoir tout le pas à pas. Comment vous inscrire? Je vous ai mis les liens. Tout est cliquable et c'est un pas à pas. Vous voulez créer un dossier, vous cliquez sur le petit plus. Je vous ai vraiment fait un petit clé en main. Vous avez besoin d'aide. Vous cliquez dessus, vous allez avoir un onglet qui va apparaître pour vous aider à le comprendre pas à pas. Alors, ça va vous permettre d'être plus autonome, là, puis de ne pas avoir besoin de réassister tout le temps. Ajoutez l'extension pour les navigateurs Chrome, Firefox, puis Microsoft Edge. Vous avez besoin d'aide. C'est là. Vous allez cliquer dessus. Ça va être accessible et facile. Je vous ai partagé ici, collaborer au tableau Pinterest, des thèmes à explorer et à partager en collaboration. Je vous ai créé un dossier FGA. Vous allez pouvoir cliquer dessus et vous allez avoir accès à mon dossier. J'ai fait un hommage aux défunts. Là, il va falloir que vous m'aidiez le 31-0. Hommage aux défunts. 31-0, je ne sais jamais. C'est 30-1, il y a quelque chose. Un dossier sur Michel Tremblay. Il y avait eu les auteurs québécois à travailler. Puis des images chatiriques sur le réchauffement climatique. Alors, on a sorti quelques-uns. Vous allez pouvoir aller fouiller dedans tout à l'heure. Puis, vous allez pouvoir explorer les dossiers aussi de la SAE qu'on a fait à Rimouski pour les chiens dangereux. Puis la nomophobie, la dépendance au téléphone portable. Vous voulez ajouter des épingles depuis le web, vous allez avoir un petit indice ici pour savoir comment faire. Si vous avez envie d'essayer de trouver un thème, des idées de collaboration, vous vous dites, moi, j'enseigne tel cycle, j'ai envie de travailler tel thème. Inscrivez-le. Puis quitte à en créer un dossier, puis qu'on va pouvoir travailler ensemble. Puis il y a peut-être quelqu'un qui va aller travailler en collaboration avec vous. Le but, là, c'est d'explorer. À la fin, on verra comment, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette information-là. Puis comment on se structure. Puis si vous avez envie de travailler en collaboration, on va se permettre de se créer des temps de partage. Mais là, pour l'instant, on est vraiment en exploration. On effleure l'outil en soi. Même chose pour Wakelet. Donc, vous avez la façon de vous inscrire, comment créer votre collection, l'extension, comment l'intégrer. Donc, c'est vraiment juste avec Chrome, Firefox et Microsoft Edge. Et vous avez aussi des thèmes à explorer. Donc, découvrir sa région métropolitaine, peut-être pour FBC. Et l'Islam québécois, bien, celui-là, je vous le partage. Vous pourrez aussi l'utiliser. Si vous avez envie de créer des thèmes, même chose. Inscrivez-le. Gênez-vous pas. Inscrivez votre nom, votre adresse courriel, le thème qui vous intéresse. Puis on va essayer de se structurer pour que ce soit efficace. En avant que tu partages, Annie. Oui. J'ai vu qu'avec Wakelet, on pouvait partager des PDF. Est-ce que c'est des PDF qui doivent être déposés sur Internet ou c'est des PDF qu'on a? Que vous avez sur votre bureau. OK. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec Pinterest ou c'est un avantage que Wakelet a sur Pinterest? Honnêtement, l'avantage de Wakelet, c'est vraiment ça, puisqu'on peut ratisser plus large, mettons, sur nos ressources versus Pinterest, qui est, oui, le web et tout ce qui se trouve sur Pinterest, de toute façon, se retrouve sur le web. Très bonne question, effectivement. Donc, Pinterest, c'est-tu juste des ressources images, dans le fond? Quand on enregistre quelque chose, c'est vraiment une image qu'on enregistre, mais ça peut être un site Internet. OK. Ça peut être des liens aussi? Oui, exact. OK. OK. C'est effectivement, Pinterest, ça finit toujours par tomber dans des recherches Google, quand je cherche des affaires, tout le temps des liens Pinterest. Puis, j'avoue que je n'ai jamais adhéré à Pinterest. Honnêtement, je pense à part de ce que tu as dit tantôt, tableau et paint. J'ai comme fait, non, ce n'est pas pour moi ce site-là. Je te comprends. Je te comprends. Ça a été une des premières applications que j'ai utilisées pour créer mes dossiers documentaires. Je le trouve intéressant et simple d'utilisation. C'est pour ça que je vous le partage, mais je comprends très bien ton… Mais non, je dis ça à la blague, mais sans blague, ça se fait des dossiers d'images à gauche à droite, avec des liens Internet, puis tu rassembles tout ça, là, dans le fond. Oui. Ce que je trouve différent, plus pertinent avec Wakelet, c'est qu'on peut rajouter un texte. Contrairement à Pinterest, ce qu'on ne peut pas, c'est vraiment, tu cliques, tu as le lien, tu cliques, tu t'en vas vers le site Internet. OK. Merci. Annie, je suis dans Wakelet en ce moment, là, je me suis créé un compte. Oui. Là, tantôt, tu l'as fait expliquer, puis j'étais peut-être en train de créer mon compte, là. Quand je suis sur ma page d'accueil dans Wakelet, là, tu sais, je vois « collection », je vois « favoris », puis je vois « collection de groupe ». OK, « collection », je comprends, c'est que c'est des collections que je vais créer moi-même. Oui. « Favoris », là, tu vois, j'ai comme, bien, liké, en fait, ton, ton, j'ai, je ne sais pas si c'est liké ou si je me suis abonné à ton dossier Slam, là. Oui. Je l'ai enregistré dans mes favoris, en fait, c'est ça. OK. Et la « collection de groupe », c'est ça, ça, ça nous permettrait de créer ensemble, mettons qu'on décidait ensemble de créer un dossier justement sur le Slam, bien, là, tout le monde peut aller ajouter des choses dedans, c'est ça? Oui, oui, mais malgré que, même si je le mets dans ma collection, je peux intégrer plein de monde, là, qui puisse venir participer à mon Wakelet. OK. Mais là, pour l'instant, moi, je ne pourrais pas aller ajouter des choses dans ton dossier Slam, tant que tu n'acceptes pas que je puisse participer avec toi, c'est ça? Exact, exact. Parfait. Bon, j'ai compris. Tandis que l'autre que je vous ai partagé sur, je ne me rappelle plus, les villes, faire découvrir les villes, celui-là, vous pouvez le rajouter, je l'ai partagé exprès, là, pour qu'on puisse éditer. Parfait, merci. Bonjour, Annie. Le potentiel pédagogique de Wakelet. Quelques exemples. Oui, certainement. Dans le fond, le potentiel pédagogique, c'est vraiment en lien avec de regrouper, lorsqu'on fait, par exemple, on travaille sur un thème, on travaille sur la lecture, faire un offre de choix. Alors, proposer pour développer ses idées des vidéos, des textes, des articles de journaux, des images pour s'informer sur un sujet. On est vraiment dans s'informer sur un sujet dans le but de partager, soit à l'écrit, à l'oral ou partager, peu importe ce qui est au niveau de l'information. Parce que pour écrire, il faut absolument s'informer. Alors, on est vraiment dans le… s'informer sur un sujet dans le but de l'utiliser pour écrire, par exemple. Si on est capable, sur un sujet, de trouver dix articles ou le site Internet ou images ou peu importe, c'est de donner la possibilité à l'élève, à l'apprenant, de choisir, par exemple, trois articles parmi les dix proposés. Ça fait que ça leur donne une possibilité de choisir quelque chose qu'ils aiment parce que ce qu'on veut, c'est pas nécessairement de savoir ce qu'ils ont lu, par exemple, ce qu'ils sont capables de lire, mais de partager l'information. Pour faire suite à la question tout à l'heure sur l'intention pédagogique, il va y avoir la suite, vous l'avez demandé, sur la prise de notes numérique. Alors, une fois qu'on a les dossiers documentaires créés sur un sujet déterminé, ciblé, on va pouvoir demander à ce moment-là aux élèves, aux apprenants d'aller surligner, annoter, prendre des notes sur les textes, lu, vu ou entendu, bien entendu. C'est juste pour vous donner le goût de participer aux autres webinaires. À chaque fois que je voulais ajouter une épingle ou un dossier ou un tableau, je trouvais ça complexe, pourtant c'est un bouton, mais ça rentre dans mes Pinterest. Il est où? Es-tu dans la base? Et rends-tu dans un dossier? Oui, c'est vraiment ce qui est important, ce que tu viens de dire, Richard, parce que si vous n'avez pas créé votre tableau de thème avant, vous allez chercher beaucoup. Alors, la première étape, c'est vraiment d'aller créer votre tableau, donc votre dossier avec un thème ciblé, puis ensuite, ça va être plus facile. Mais effectivement, pour avoir fait l'erreur au départ, ça vient, parce que tous les épingles, là, je n'en ai pas beaucoup sur celui-là, mais j'en ai un deuxième compte où ce que j'ai mille, là, c'est ça, c'est toutes mes épingles, sont toutes mélangées. Là, c'est l'horreur. Là, ce n'est pas le fun. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de les classes. Si ce n'est pas le tableau, tu as juste une page d'accueil avec toutes les épingles qui sont là. C'est ça. Et là, ce n'est pas le fun. Là, ça vient, on a mal au cœur rapidement. D'accord, merci. Puis encore une fois, sur Pinterest, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Ce sont des, oui, il y a des ressources en ligne, donc des images, de ce que je comprends, on prend des images sur un site web, on va les épingler dans Pinterest. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont exclusivement sur Pinterest parmi les utilisateurs, tu sais, qui vont téléverser des images. Par exemple, moi, je suis un artiste, puis je fais un beau dessin, je le prends en photo, je le mets dans mon compte Pinterest. Il va être, est-ce qu'il est accessible juste par Pinterest? Est-ce que c'est quelque chose qui héberge des données ou c'est vraiment juste, ça fait des liens vers d'autres sites tout le temps? Ça fait des liens vers d'autres sites. Dans le fond, c'est ceux qui utilisent les sites qui permettent de faire, d'épingler, dans le fond, avec Pinterest. OK, OK. Fait-tu vraiment juste de créer des liens vers des sites externes tout le temps? Oui. Puis c'est bon, je comprends mieux Pinterest. Mais tout ce qui se trouve sur Pinterest, c'est vraiment déjà en ligne, à quelque part. Oui, c'est ça. Puis j'essaie de comprendre l'algorithme qui fait que dans Google, quand on cherche quelque chose, souvent, c'est des liens Pinterest qui ressortent, mais après ça, tu cliques dessus, puis ça mène vers la ressource externe. Mais c'est ça, je me demandais pourquoi Pinterest était plus populaire que la ressource externe en soi, dans le fond. Bien, c'est drôle parce que les gens vont beaucoup sur Pinterest pour naviguer à travers des tableaux. La recherche, honnêtement, je le fais beaucoup plus par Pinterest directement parce que de toute façon, si je fais ma recherche comme il faut, ce qui est sur le web va apparaître de toute façon. Pourquoi que j'aime la petite extension, voilà, c'est des fois, on ne cherche pas ça nécessairement et par peu rasoir, on tombe sur une ressource intéressante. Et là, je le trouve intéressant d'utiliser l'extension parce que je n'étais pas du tout dans ce dossier-là, puis ça me passait par… je ne comprends pas comment ça je suis arrivé là. Là, il devient intéressant. En effet. Merci. Maintenant que je comprends Pinterest, comment il fonctionne, je l'aime déjà un peu plus. La plupart du temps, quand je le présente, les gens disent « Ah, moi, je l'ai utilisé pour mon mariage. » Alors, toutes les idées qui sortaient, mais je n'avais jamais pensé l'utiliser. Effectivement, moi, je l'ai toujours vu comme une source d'images, d'idées grandioses. De décoration, de tout ça. C'est juste de l'organisation d'idées, dans le fond, ce n'est pas la source réelle. Toujours dans Pinterest, j'adore ça maintenant. Je suis accro. Non, sans blague, si je vais avoir adressé à tes tableaux que toi, tu as faits, par exemple, une utilisatrice que je tenais, je vais avoir adressé à toutes tes choses à toi. Est-ce qu'on peut faire une recherche d'utilisateur? Oui. Ou c'est juste par ça? Tu vois le mien, je vais te le mettre en clavardage. Normalement, en cliquant sur mon nom, voyons, en cliquant sur Annie Cormier, vous devriez le trouver. Mais là, je vous ai mis le lien. Vous pouvez faire la recherche. Mais juste par mon nom, vous allez le trouver. De toute façon, si, par exemple, je vous ai partagé images satiriques, vous allez pouvoir cliquer pour vous abonner. Ok, oui, avec ton, ce que tu as mis dans le chat, effectivement, je peux aller te chercher. Puis sinon, tu disais par, en trouant un de tes tableaux. Exact. J'abonner après ça à tous tes tableaux. Oui, ça peut être n'importe qui. On n'a pas l'autorisation de dire, je ne veux pas qu'ils me suivent, là. C'est non, c'est mal. Fait que tout ce que vous trouvez, dans le fond, sur Pinterest, il va y avoir un auteur. Vous allez, ah, lui, il est intéressant ou elle est intéressante. Je vais cliquer pour m'abonner à ses idées. Ok. Merci. Puis ce qui est intéressant aussi, contrairement à Wakelet, il y a du positif d'un bord et de l'autre. Sur Pinterest, à force de faire des recherches et des recherches, à un moment donné, il ne va vous proposer que des choses qui vous correspondent. Alors là, il va vous proposer des gens qui ont des dossiers déjà créés, à lesquels vous allez pouvoir vous abonner, mais par contre, vous n'allez pas pouvoir contribuer, à moins que vous communiquiez avec la personne, direz, j'aimerais vraiment ça, pouvez-vous me le partager. Ok. Et c'est sûr que si vous vous abonnez, par exemple, à un de mes documents, puis que moi, je décide que j'enlève tout, vous n'avez pas de pouvoir là-dessus non plus. Donc, moi, ce que je fais, c'est que dans ce temps-là, je vais, je partais pour dire liker, ce n'est pas ça du tout, je vais enregistrer les épingles dans mes dossiers à moi d'une personne que je trouve qui a des belles idées ou qui a les mêmes thèmes que moi. Là, j'ai peut-être mal compris. On dirait que ce ne sont que des images que je peux aller me coller. Je ne peux pas aller me coller un lien, mettons, ou un site. Oui, dans le fond, je vais vous repartager mon écran si ça vous convient. Voilà. Dans le fond, quand je vais cliquer, là, je l'ai fait, je vais revenir parce qu'ils vont me dire que je l'ai pris déjà. Mais si, par exemple, je voulais prendre le site Internet au complet, je vais aller cliquer sur mon Pinterest. Et là, ils me font choisir une image. C'est juste pour être capable de me repérer. Fait que, mettons, que moi, je dis que c'est celle-là. Là, je vais faire suivant. Je vais aller la coller dans, là, je ne sais pas quel dossier je vais faire. Mon Dieu. Je l'effacerai au pire, là. Mais mettons, image satirique, je vais dire enregistrer. Alors, voilà. C'est fait. Si je retourne dans mon document, je vais le rafraîchir parce que, voilà. Alors là, il apparaît ici. Là, c'est juste une image. Vous avez raison. Pour y avoir accès, c'est là qu'il va falloir que je clique dessus. Puis, je vais aller dire, bien, voyons. D'habitude, c'est marqué voir le site. Ah, voilà. Voyons, c'est ça. J'ai cliqué dessus directement. Voilà. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Et là, je me rends directement sur le site de l'image. Merci. Pour le supprimer, vous n'avez seulement qu'à recliquer sur l'épingle ou la page et cliquer sur supprimer. Nika, tu fais un partage de groupe. Ça veut dire que chacun est éditeur et qu'il peut enlever des épingles dans ton tableau? Ça dépend. C'est une très bonne question. Ça dépend comment je l'ai partagé. Je peux partager pour que vous puissiez y avoir accès, les enregistrer et tout ça, mais je peux mettre une condition aussi. Il y a des conditions de partage. Fait que oui, je pourrais dire, bien, là, je veux qu'il y aille dedans, mais je veux pas qu'il efface mes épingles. Ils peuvent en rajouter, mais pas en supprimer. Je reviens. Tu peux pas exclure quelqu'un, disons, quelqu'un qui irait dans ton groupe, qui se mettait à remplir de chenotes. Tu peux pas lui le dire, le couper. Oui, je peux aller. Ici, il apparaîtrait. Je fais inviter des collaborateurs. Mais là, je pourrais supprimer. Moi, j'ai mis mes deux comptes parce que je suis tannée de faire des... Je l'ai mis c'est partout, mais je pourrais faire supprimer, j'ai lui, là, ou elle. C'est assez. Là, c'est fait de ravage. Je peux peut-être partager mon écran pour le... Le partage, par contre, ceux et celles qui sont intéressés à le voir, là. Là, je suis dans mon dossier documentaire FGA Collaboration que je vous ai partagé. Alors, si je clique ici, j'ai le partagé. Je peux le partager par Facebook, comme je veux, mais je peux copier le lien aussi ou inviter quelqu'un directement. J'ai une dernière question, Annie. Oui. Toujours dans Pinterest. Je suis sur la page d'accueil. Je veux trouver Annie Cormier. C'est ma grande chum. Je sais qu'elle a plein de belles idées, plein de beaux tableaux. Je te trouve comment, à part, tu sais, taper dans la recherche, est-ce que je peux avoir une liste de mes abonnés, de pas mes abonnés, mais plutôt qui je suis à qui je suis abonné? Ça, c'est une bonne question. Si je clique ici, je sais que moi, j'ai trois abonnements. J'ai mes utilisateurs ou mes tableaux. C'est une bonne question. Oui, ça va être comme des cinq abonnés, si les personnes sont abonnées à toi, comme moi, je suis là-dedans, sûrement. Je ne sais pas si tu peux voir, consulter toi-même. Oui, Laurent, Patrick. Donc là, je suis là. Mais les tableaux… Dans abonnement, tu devrais pouvoir voir qui est-ce que tu suis. En tout cas, moi, je te vois là. J'ai répondu à ma question. Tu es là. Mais c'est bizarre, dans ton écran, ça ne fait pas la même chose. Je n'ai pas l'option utilisateur, tableau d'un côté et de l'autre. Bien non. Bien, dans mon autre compte non plus. Je suis un petit peu… Je ne sais pas quoi te répondre. Je m'excuse. Non, non, bien sûr, c'est correct. Alors, j'aimerais ça vous entendre, peut-être juste deux, trois minutes, ceux qui ont envie de partager leur expérience parmi les deux applications, Wakelet et Pinterest. Est-ce que vous avez aimé? Moins? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un grand gagnant? Moi, j'aime bien Wakelet, mais là, parce que Pinterest, je ne me trouve pas dedans. Je suis comme perdu à travers. Là, il y a un compte professionnel, il y a un compte personnel. Là, j'ai basculé la rencontre professionnelle. Là, je suis un peu perdu. Ok. Wakelet était plus facile, plus… Je le lis en anglais, user-friendly. Facile d'utilisation. Je ne sais pas si tu en as parlé, parce que des fois, quand je fais d'autres choses, je n'écoute pas. C'est pas correct. Mais il y a la fonction aussi de salle de classe dans Wakelet. Oui. Donc, qui permet de créer des groupes pour rendre disponible tes ressources à ton groupe ou… Oui, exact. Là, je ne sais pas. Je n'ai pas été explorée parce que je n'avais pas de groupe à créer. Mais si je ne m'abuse, c'est avec Google Classroom. Ça se peut-tu? Là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il y a une façon de le partager comme ça. Mais je peux aller explorer cette facette-là, puisque je n'ai pas de… En fait, ça indique importer depuis Google Classroom, Microsoft ou Clever pour créer votre premier groupe. Super. Donc, Microsoft, je ne le savais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionnerait, mais je n'ai pas de… Je pense qu'il faut avoir l'application dans Office 365 ou dans Google. OK. Oui. Moi, je vote pour Wakelet. Pour le visuel aussi, il est peut-être plus intéressant. Alors, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont d'accord ou pas avec Laurent? Alain, j'avais un doute que tu allais prendre Wakelet. Ben, je n'ai même pas encore essayé Wakelet. Ah, ça, c'est très drôle. Je suis en train de créer le compte, là. Ben, je me doute que… Je me fie à Laurent. Il y a un bon jugement, je suis certain. Ah, super. Je vais partager mon… C'est rare que je ne vais pas voir les deux côtés d'une médaille, là, mais là… Oui, ben, je sais que je vous bouscule beaucoup, là, s'il y a beaucoup de choses à faire. Non, ben, on va l'essayer, Wakelet, quand j'aurai le temps. Parfait. Voilà. Euh… Patrick, vas-y. Ouais, ben, dans… Dans Pinterest, il y a… Il me semble, là, de mémoire, il y a la possibilité d'avoir des… des… des suggestions de… Tu sais, il t'envoie des… ben, des suggestions. Dans Wakelet, il y a-tu la même chose? OK. Absolument pas, parce qu'il n'y a pas… il n'y a pas rien… il n'y a pas de ressources regroupées dans Wakelet. Tandis que Pinterest ressemble un peu à Facebook, plus tu fais des recherches sur les mêmes sujets, plus tu as des informations en lien avec le même sujet. Oui. OK, merci. On a une plus grande liberté dans Wakelet, dans le sens qu'on peut aller… déposer des choses qu'on a sur notre… notre bureau ou notre Google Drive ou OneDrive, peu importe. Ouais. Donc, la communauté de partage pour terminer tout ça, j'y crois. Et vous, ben, dans le fond, tout ça… Je vais vous laisser quand même du temps pour aller explorer ces deux outils-là. Comme je vous dis, vous allez… De toute façon, là, je les ai masqués, là, mais vous y avez accès présentement aux trois autres outils. Vous allez pouvoir y faire un… y jeter un coup d'œil. Ou vous pouvez venir passer la prochaine heure avec… avec moi la semaine prochaine. Ça va me faire grand plaisir de vous y revoir. Ça va être un peu le même principe. Il va y avoir un temps d'appropriation. Puis c'est ça qui est le fun. C'est que des fois, on a… on a des ressources, mais on ne se donne pas le temps… un temps de qualité, là, pour… main sur les touches, puis explorer l'outil. Alors, c'est à ça que ça va servir aussi la prochaine rencontre. Vous voulez vous impliquer davantage, mais c'est un petit peu ça l'intention cachée. C'est OK, c'est beau tout ça. C'est beau créer des dossiers documentaires. Si je le fais toute seule avec moi-même, c'est… c'est le fun. Je vais avoir plein d'idées, mais c'est beaucoup de travail. Alors, le but de ça, c'est de dire OK, maintenant, est-ce que, par exemple, j'aimerais explorer un sujet précis avec Pinterest ou bien avec Wakelet? Et là, par exemple, moi, justement, je sais que je m'aligne pour travailler sur tel sujet dans… après les Fêtes ou peu importe. J'aimerais ça créer un dossier documentaire sur ce sujet-là. Plus on est, moins c'est d'ouvrage. Et si on crée des communautés comme ça avec des thèmes, bien là, c'est ça qui devient intéressant et riche. C'est qu'on n'aura pas besoin de faire à chaque fois la recherche. C'est ça qui est excessivement long, faire la recherche sur un sujet. Alors, si on se donnait… C'est sûr que s'il y en a 50 par sujet, c'est trop. Fait que des fois, c'est ça, c'est de prendre le temps de choisir les bons articles ou les vidéos. C'est facile de cliquer sur le piton rajouter, 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 mais à un moment donné, trop se comme passer. Alors, faire une espèce de survol des ressources pertinentes, puis de se créer un dossier qui va être utilisé pour FGA. On pourrait se trouver un endroit précis où aller déposer tous nos dossiers documentaires communautaires pour se simplifier la vie. Alors, peut-être… je ne sais pas si vous avez accès, jusqu'à ce que je vous ai mis en mode éditeur dans le Google Drive. Est-ce que vous êtes capables d'écrire votre nom courriel, mettons le centre, le thème que vous avez envie de choisir? Ou peut-être juste un thème, puis à ce moment-là, je pourrais trouver des gens intéressés. Mais je vous propose quand même une date. Moi, je vais être disponible. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie d'aller développer un thème, ça va être à la suite de la partie numéro 2. Donc, on va aller voir les trois autres outils. Mais le 26 octobre, je vous propose de… je vais être disponible pour vous. Si vous voulez juste aller plus loin dans l'outil, ça n'a pas fonctionné. Vous avez des questions. Je vais être là pour ça, mais pour créer aussi… Ça va être un moment où on va pouvoir créer des équipes pour arriver à créer des dossiers documentaires sur un thème choisi. Que ce soit en lien avec un sigle, on pourrait les faire en sigle ou en thème. Laurent, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on pourrait l'amener à la prochaine rencontre de la communauté française, puis mousser ça, se mettre un lien qui va être permanent, peut-être dans la bibliothèque ou sur les documents collaboratifs. Oui, tout à fait. Mais en fait, mettons, si on choisit Wakelet, c'est ce que je comprends. Si on créait des dossiers ensemble avec toute la communauté, il faudrait s'entendre sur l'outil qu'on veut utiliser. Si on prend Wakelet ou un autre, c'est ça en premier? Exact. Oui, c'est pour ça que dans le fond, je pense en tout cas que présentement, Pinterest a été éliminé presque à l'unanimité, mais ça sera avec Wakelet. Puis on verra avec la partie 2, peut-être qu'il y a un outil qui peut être intéressant aussi. Puis à ce moment-là, faire deux équipes différentes qui pourraient travailler sur des outils différents aussi. Ça peut être intéressant. Mais on peut aussi... Oh, pardon. Vas-y, 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 Patrick. J'allais dire, on peut aussi en fusionner. Donc, on peut mettre un compte Pinterest dans un Wakelet, puis tu fais le lien comme ça, puis tu tombes sur l'autre. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. On n'est pas obligé de se peinturer dans un coin avec une application. On peut y aller comme ça, puis faire des liens entre les applications. Tu as tout à fait raison. C'est juste de trouver l'application fort. On va dire ça comme ça. Ça pourrait être Wakelet, mais que quelqu'un qui est intéressé à participer, mais que Pinterest, pour lui, est plus intéressant. À ce moment-là, il les fusionnera. Tu as tout à fait raison, Patrick. C'est une excellente idée. Mais sachez que je vais être disponible le 26. On va le mettre sur les après-cours. Je sais que c'est sur l'heure du midi. Peut-être que vous avez d'autres idées. Peut-être que l'heure du midi, c'est peut-être pas un bon temps. À vous de me le dire. Je suis vraiment là pour vous. Ça peut être un autre moment. C'est bien correct aussi. Puis si vous avez, vous connaissez soit vos collègues des CP ou peu importe, des profs qui ont envie d'y participer, même s'ils n'ont pas eu accès à cet atelier-là. Il n'y a pas de problème. On va les aimer pareil. On est inclusif. Moi, j'ai une question. C'est peut-être Richard et Annie, les deux. Concernant les dossiers, admettons qu'on décide qu'on... Oui, on se crée des dossiers, qu'on se partage ensemble. Mais c'est quelqu'un dans le groupe qui... Moi, par exemple, j'ai mon compte, puis je crée des collections, puis je les partage à tous. Ou bien on crée un compte après cours FGE avec une adresse particulière. C'est vraiment une bonne idée, ça. C'est ça que je me posais comme question. Au domaine des langues, je ne sais pas. Nous autres, on en a un, au domaine des langues, que je peux vous partager sans aucun problème. Mais oui, c'est une excellente idée, Laurent. On pourrait faire ça comme ça. Ça n'appartiendrait pas à une seule personne, mais on pourra s'organiser comme ça. Puis si c'est quelque chose qui... Un dossier, c'est le cas de le dire, qui vous intéresse, on peut se prendre des rencontres régulièrement pour y travailler. Puis ça peut être un moment où ça vous est opportun. Si, par exemple, dans un de vos centres, vous êtes quatre enseignants, un CP, peu importe, qui ont envie de travailler sur un sujet en particulier, on va se créer un moment. Puis ça va me faire plaisir d'aller vous donner un coup de main. Plus on est peut-être... Dans le fond, c'est ça, le but. C'est d'éviter de travailler en silo sur des mêmes thèmes tout le temps. C'est ça qui vient lourd à un moment donné. Puis Annie, dans celui du domaine des langues, est-ce qu'on pourrait créer des catégories genre avec les codes de cours de la FGA? Parce qu'il y a des gens qui vont chercher par code de cours, qui vont être intéressés d'aller dans la collection, par exemple, 3101. Puis après ça, ils vont voir une série de... C'est une super bonne idée. Si vous voulez, de toute façon, je peux le créer. Je peux le créer, puis de toute façon, on s'en reparlera le 26. Je vous présenterai l'outil, puis on en reparlera, parce que dans le fond, tout est possible. Le but, c'est que ça soit accessible, puis facile pour vous autres. C'est vraiment ça. Oui. Super. Donc, j'espère vous voir le 26 avec plein d'idées. Puis là, il y a une nouvelle... Je vous le partage, parce que vous savez, avec la nouvelle loi, vous avez la formation continue. Je pense que c'est 30 heures pour deux ans. Je ne suis pas certaine. de formation continue à suivre. Bien, c'est une façon d'aller prouver que vous avez suivi ces formations-là. On offre des badges. Donc là, vous avez participé à une heure de formation. C'est sur Campus Récit. Le badge est créé. La première... La seule chose que vous devez savoir, c'est pour vous inscrire, vous devez absolument vous créer un compte dans Campus Récit. J'ai parlé avec Stéphane Lavoie ce matin. Si vous n'avez pas de compte, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous en créer un, mais on va en parler à la prochaine rencontre pour fusionner, si c'est possible. Bien, c'est possible, mais en tout cas, si tout le monde est d'accord, de fusionner Moodle FGA avec Campus Récit, avec votre même compte. Ça va venir. Et pour l'instant, même si vous créez un nouveau compte avec une autre adresse, il n'y a pas de problème. On va les fusionner. Vous ne perdrez pas vos badges. Mais là, pour l'instant, les deux ne se parlent pas. Mais j'ai déjà fait les démarches pour qu'ils puissent se parler. Alors, vous allez vous inscrire. Vous vous créez un compte. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien. Je ne sais pas, vous y avez accès dans le document. Vous faites signe que oui, si vous y avez accès. Oui. Si vous avez déjà un compte, vous cliquez sur Obtenir votre badge. Vous allez cliquer directement sur l'endroit pour recevoir votre badge. Et voilà. Vous n'allez seulement qu'à cliquer dessus, c'est tout. Alors, vous cliquez dessus, vous allez recevoir votre badge automatiquement. Mais je trouvais ça intéressant parce que ça vous permet de garder les badges et le nombre d'heures que vous avez participé durant l'année. Alors, c'est une belle façon simple de ne pas se casser la tête en cliquant. On sait qu'on a déjà une heure d'accumuler. Et voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Pour en ce qui me concerne, je vous remercie infiniment d'avoir été là. C'était un grand, grand plaisir. Sachez que je vais être là la semaine prochaine, jeudi prochain pour la partie 2. si vous avez envie de venir découvrir les deux autres outils. Ça va être Padlet, Milanote, voilà, entre autres. Et il va y avoir un bonus pour OneNote Clip dans le fond, ceux qui utilisent Office 365. On va en discuter aussi si on a le temps. mais ça va être un peu le même principe. Alors, si vous voulez venir, tant mieux. Sinon, vous avez tout accès pour aller faire le tour de ces outils-là. Ça va me faire plaisir, si vous avez des questions, de se revoir le 26 ou le 21 si vous avez envie. Sous-titrage ST' 501